Alors, bonjour les bonnes copines. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, donc moi je vous parle de Paris, j'ai pas envie d'aller un petit peu me baigner sous l'eau parce que nous allons parler de ce qu'il fait, nos particularités. Et je crois que de ne pas me prendre au sérieux est l'une des miennes. Alors, je ne vais pas vous infliger ce truc-là tout le temps, mais nous sommes là en effet pour parler de ce que nous apprend la psychologie positive sur comment révéler, comment j'ai appelé ça ? Révéler sa puissance et exprimer le meilleur de soi-même. Donc évidemment avec un masque et un tuba, c'est pas mal. Je vais enlever ce truc-là, ça vous fera du bien. Voilà, maintenant ça ne marche plus. Je cherche pendant que je vous parle. Alors, en gros, de quoi s'agit-il ? On vous a proposé de poser quelques questions avant de nous réunir. Et Virginie a demandé s'il ne s'agissait pas un peu de la méthode Coué. Alors, la méthode Coué, je crois que c'est inventé par un pharmacien qui a décidé qu'en gros on se dit que tout va bien et ça va bien. Donc, pas du tout en fait, puisque ce dont nous parlons ici n'est pas de pensée positive, mais de psychologie positive. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude scientifique précisément de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais dans le fond, on sait bien aujourd'hui réparer un être humain. C'est-à-dire que la psychologie, ces thérapeutes, ces chercheurs, travaillent sur la guérison des maladies psychiques. Mais si on commence à s'intéresser à la manière dont un être humain fonctionne, non seulement au naturel, mais quand il s'exprime. Parce qu'on n'est pas que malade. Évidemment, il y a tout un tas de moments dans la vie où les choses vont bien, où les choses surtout vont naturellement. C'est-à-dire que si on regarde, nous allons tous avoir évidemment des difficultés, des moments difficiles et des moments absolument extraordinaires. Comment ça marche à un moment extraordinaire ? C'est ce que ces chercheurs ont décidé de se consacrer à ça. Donc, d'essayer d'aller voir comment marche la créativité, comment marche l'attachement, comment marche l'expression de soi. Qu'est-ce que c'est un talent ? Qu'est-ce qui fait que chacune d'entre nous, je crois qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui, que chacune d'entre nous est aussi particulière ? Alors, j'ai extrait de tout ça. Donc, mon travail, c'est ça. Je suis professeure de bonheur. Ça veut dire que je prends la peine d'aller voir ce qui a été publié, de m'intéresser justement aux recherches qui sont en cours pour essayer d'en fabriquer une pédagogie qui soit accessible pour chacun d'entre nous. parce que je suis exactement comme vous. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'expérience qu'est la vie, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'aurons qu'un seul passage, c'est comment est-ce que je peux le faire avec peut-être le plus de légèreté possible. Et quand on parle de légèreté, ça n'est pas le contraire du sérieux, loin de là. Mais pour moi, c'est une façon de prendre la vie très au sérieux sauf que j'ai envie de me dire comment est-ce que justement je peux en profiter au maximum. Alors, tout ce qui est intéressant dans ce que nous vivons quand on va chercher ces fameux cinq piliers, c'est que c'est la vie en vrai qui compte. C'est la vie en vrai avec ses accros, avec ses moments où on est un peu moins bien, avec ses moments où on fait face. Alors, j'ai une autre question qui m'a beaucoup plu, une question de Marion qui m'a dit « Je suis maman de deux bouts de choux, je suis entrepreneuse à plein temps, je n'ai pas une minute pour moi, est-ce qu'il faut du temps pour soi pour trouver le bonheur ? » « Où le bonheur est-il dans l'action ? » Alors Marion, j'ai une excellente nouvelle d'ailleurs pour vous toutes qui avez de jeunes enfants qui travaillez, qui donnez le meilleur de vous-mêmes, c'est que vous serez beaucoup plus heureuses mais dans bien plus longtemps. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a des études fantastiques qui sont faites justement sur les femmes, vous allez comprendre pourquoi. Quand on demande à une femme, qu'est-ce qui donne du sens ? à sa vie, elle va très souvent répondre « mes enfants » ce qui est absolument normal puisque c'est évidemment ça qui donne du sens à notre vie. Ensuite, on retourne voir ces mêmes femmes et on leur demande de décomposer leur journée. Donc, il y a les moments où elles sont en train de travailler, il y a les moments où elles sont dans des transports par exemple, il y a des moments où elles sont en train de faire des courses, il y a des moments où elles sont avec leurs amis. On regarde comme ça toutes les activités qui font partie de notre vie et les mamans, elles répondent à leurs e-mails, enfin c'est aussi précis que ça. Et à votre avis, de tout cela, quel est le moment où elles sont le moins heureuses ? Eh bien, c'est avec leurs enfants. Alors pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, on est moins heureux avec ces enfants qu'en répondant à ces e-mails pour vous dire à quel point. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes avec nos enfants, d'abord, c'est extrêmement exigeant d'être avec des enfants. C'est assez difficile d'être soi-même à tout moment. On voit bien qu'il y a tout un tas d'humeurs qui vont nous traverser. Mais surtout, quand on regarde comment sont organisées nos vies, on ne fait pas que ça. On est aussi en train de se préoccuper de ce qu'on va manger, de ce que eux vont manger ce soir ou tout à l'heure, où on a besoin de sortir, donc on est pressé, où on vient de rentrer, il y a des devoirs. Enfin oui, tout s'accumule. Et en fait, nous nous sentons bien quand nous faisons une chose à la fois. Or, c'est vrai qu'avec nos enfants, ce n'est pas toujours le cas. Mais rassurez-vous, tout ça s'arrange. Alors, commençons peut-être par ces cinq piliers, enfin. Le premier, c'est vraiment cinq secrets, en fait, pour révéler votre puissance à vous. C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous est un être très particulier qui a évidemment des choses à offrir, des choses à vivre, des choses à ressentir, des choses à contribuer. Il faut déjà comprendre que, comme je suis professeure de bonheur, je vais vraiment profiter pour vous donner quelques éléments de base, comprendre que ça n'est pas le succès qui provoque le bonheur, mais c'est le bonheur qui attire le succès. Alors, je sais que dans cette communauté, vous êtes très portés, justement, sur le succès, sur l'entrepreneuriat, sur tout un tas d'étiquettes, mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Oui, nous avons besoin de nous réaliser, nous avons besoin de faire des choses, mais pour y parvenir, pour que ça puisse, justement, nous nourrir, nous avons avant tout besoin afin de nous concentrer sur ce qui nous rend heureux. Parce que, plus nous sommes, justement, dans l'élément qui est le nôtre, plus nous sommes authentiques, plus nous sommes conformes à qui nous sommes, or, on va en parler aussi, c'est que nous faisons souvent beaucoup d'efforts pour être autrement, parce qu'on pense que ce sera mieux comme ça. Eh bien, plus nous sommes au cœur de ce qui va nous faire du bien, de ce qui nous permet d'être vraiment nous, plus nous allons réussir. Je vais vous dire ce que c'est la réussite, dans mon vocabulaire, parce que chacune d'entre nous va aussi avoir la définition de ce que ça veut dire, de réussir. Eh bien, pour moi, réussir, c'est atteindre mes objectifs. Je n'aime pas beaucoup les objectifs. Moi, j'ai plutôt des projets que des objectifs. Pourquoi ? Parce que, quand on dit atteindre ses objectifs, ça a été démontré, ça suppose qu'on arrive quelque part. Ça suppose qu'un jour, quelque chose est terminé. Mais, dès que c'est terminé, nous avons besoin d'autres choses. On ne peut pas juste se résoudre et se dire, j'ai par exemple écrit des livres, alors voilà, de sacrés objectifs. Et, notamment, lors du premier livre que j'ai écrit, j'ai passé mon temps à me dire, « mais pourvu que ça se termine, pourvu que ça se termine. » Et le jour où ça sera terminé, là, je pourrais commencer à être heureuse. Et en fait, pas du tout. Le jour où ça s'est terminé, je me suis retrouvée comme, vous savez, si vous avez des enfants, lorsqu'on vient d'accoucher, c'était dans une sorte de blouse, un peu post-partum, parce que jusqu'à là, on savait tout à fait à quoi on servait, entre guillemets. Et là, on est obligé de trouver un nouveau sens à ce que l'on fait. Donc, avoir des projets, fait partie, mais des projets que l'on va, alors j'ai un autre vocabulaire, que l'on va kiffer, c'est-à-dire, qui vont là aussi nous nourrir. Donc, je reviens à ce que c'est le succès. C'est d'une part, d'avoir, d'être engagé dans un certain nombre de projets qui me conviennent, mais c'est aussi de prendre du plaisir à le faire. Et enfin, c'est que l'on comprenne ce que je dis. C'est-à-dire que si vous atteignez, justement, vos destinations, si vous aimez atteindre cette destination avec ces difficultés, bien sûr, et si en plus de ça, les gens qui sont autour de vous comprennent ce que vous dites, eh bien, là, c'est ma définition du succès. Mais, juste pour bien comprendre, comment ça marche, le bonheur ? Là aussi, pour ne pas se tromper de combat, si je puis dire. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de voir, justement, d'où ça vient, notre capacité à être heureux. Et là, je vous pose une question. Alors, c'est difficile pour vous de m'y répondre, mais en tout cas, ne serait-ce que pour vous la poser à vous, parce que tout ce cheminement, comprendre, tout ça est aussi important. « Est-ce que vous pensez que ça peut être génétique ? » C'est-à-dire que… Est-ce que vous pensez que nous sommes nés avec une capacité à être heureux ? Est-ce que ça peut être comme la taille ? C'est-à-dire qu'il y en a une certaine quantité et il n'y en aura pas d'autres ? Alors, c'est évidemment une question que se sont posées les chercheurs et la seule façon de savoir si le bonheur est génétique est d'aller rencontrer des jumeaux. Mais des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui ont exactement le même patrimoine génétique. Et les chercheurs… Alors, les chercheurs en ont cherché une certaine catégorie, c'était des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance et qui avaient été adoptés, mais adoptés dans des familles différentes, donc pas ensemble. C'est ça qui est fantastique avec la recherche en psychologie, alors particulièrement aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'Américains, donc ils ont trouvé beaucoup de jumeaux monozygotes, en tout cas, ce dont ils avaient besoin pour que ce soit significatif. Et se sont rendus compte à cette occasion qu'en effet, il y avait dans notre capacité à être heureux une part génétique, c'est-à-dire que nous sommes relativement… nous sommes inégaux. Il y a dans notre cerveau une partie du cerveau qui va générer des neurotransmetteurs positifs. Je ne sais pas si vous entendez le camion de poubelle qui est sous ma fenêtre, il vous salue. Je crois qu'il vient chercher du verre en plus, ça va être intéressant. On ne se déconcentre pas. Voilà. C'est ça, c'est le verre. Alors, pour revenir à ce bonheur génétique, notre cerveau sécrète des substances qui s'appellent la dopamine, les endorphines, le cytocine, tout ça, ce sont des choses qui font que l'on se sent bien, eh bien, certains d'entre nous vont en sécréter plus que d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a autour de vous des gens qui ont des tempéraments plus légers, plus joyeux. Les difficultés de la vie s'impriment un petit peu moins. Et puis, pour certains d'autres d'entre nous, eh bien, ça s'imprime un peu plus. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, on le sait désormais, ça ne compte que pour la moitié. Ensuite, vient la liste de tout ce que nous aimerions pour être plus heureux. Donc là, c'est la liste où si je vous demande qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être plus heureux, de quoi auriez-vous besoin ? Il se peut que vous me parliez de soleil. On a envie de plus de soleil. Il se peut que vous me parliez de sous. Il se peut que vous me parliez d'amour. Il se peut que vous me parliez de ces trois kilos que vous avez envie de perdre ou parfois plus en vous disant « Alors là, oui, je pourrais commencer à être heureux parce que j'aurais plus de sous, parce que j'aurais un fiancé, parce que j'habiterais à tel endroit, parce qu'il y aurait du soleil, etc. » Donc tout ça, ça s'appelle les conditions extérieures parce qu'il faut savoir que nous vivons avec la sensation, l'impression qui est qu'il faut réunir les conditions favorables au bonheur où là, je pourrais commencer à être heureux. Et bien pour information, même si nous réunissons toutes ces conditions-là, nous sommes au mieux 10% plus heureux parce qu'avec des sous, on n'est plus riches mais on n'est pas plus heureux. Avec du soleil, on est peut-être plus bronzé, on n'est pas nécessairement plus heureux. Avec un fiancé, on est plus amoureux mais on n'est pas nécessairement plus heureux parce que tout dépend des derniers 40% qui sont absolument fondamentaux parce que ces 40% sont conditionnés par la manière dont nous interprétons ce que nous vivons. On a beau avoir des sous, on a beau avoir du soleil, vous savez, il y a des gens qui ont tout et qui n'ont rien. Et à la fois, il y a des gens qui n'ont rien mais qui ont tout parce que nous avons justement cette possibilité de lecture. Je vous donne un exemple très concret. Prenez votre histoire d'amour si vous en avez une. Et là, la question que vous pouvez vous poser en pensant à lui, je crois que nous n'avons toujours que des dames, s'il y a un monsieur, pardonnez-moi, en pensant à elle, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous vous demandez le concernant ? C'est, voilà la liste de tout ce que j'aimerais qu'il fasse, de ce en quoi j'aimerais qu'il soit différent ? Ou est-ce que vous vous dites, voilà la liste de tout ce que j'ai grâce à lui, de tout ce que je vis grâce à lui, de tout ce que je ressens grâce à lui ? C'est donc une question d'angle de vue parce que si nous cherchons en permanence dans nos vies à voir ce qui ne va pas, nous allons trouver ce qui ne va pas. Si nous cherchons dans nos vies à trouver ce qui va, et bien bizarrement la liste change et nous allons à ce moment-là trouver ce qui va. Or, il faut savoir que l'être humain est câblé pour survivre et pour survivre, il a été décidé que tout ce qui ne marchait pas ferait plus de bruit que ce qui marche bien. Ça veut donc dire que ça nous demande plus d'efforts de faire cette liste de la chance que j'ai, des choses que j'ai, de la chance d'être comme je suis. Parce que là aussi, nous avons, vous savez, quand on regarde comment on est conçu, très souvent, avant tout, on voit nos défauts. C'est-à-dire que, moi par exemple, je dirais que, je ne sais pas si c'est un défaut, mais que je ne suis pas très grande. Je vais vous dire ce que je ne suis pas très. Je veux dire que je ne sais pas compter. Alors que, je pourrais peut-être vous dire que je suis une personne de taille moyenne et que, même sans compter, ça m'amuse relativement de vivre dans une vie sans chiffres. Voilà. Nous avons, le pouvoir, c'est vrai, de nous concentrer sur nos défauts et de corriger nos défauts. sauf que, ça nous prend une énergie de dingue. Et le super pouvoir, parce que c'est ça ma spécialité, ce sont les super pouvoirs, c'est précisément de se concentrer et de se construire sur ses qualités. Alors, nous en venons au point numéro 2. Cessez de vous comparer. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et non seulement ça, mais c'est comme vous êtes que nous, le reste du monde, avons besoin que vous soyez. C'est-à-dire que, plus nous sommes, voilà, comme nous sommes au naturel, chacune d'entre vous en fait est née avec un certain nombre de qualités. Alors, comment sait-on ça ? Eh bien, de nouveau, ces chercheurs toujours ont pris la peine de s'intéresser à ce que pouvaient être des qualités humaines universelles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des traits de caractère que l'on va retrouver chez des gens qui vivent comme nous derrière leurs ordinateurs en France ou qui vivent dans un petit village de pêcheurs en Inde ou qui sont guerriers massayes ou qui sont dans une banlieue américaine en quoi, quels sont justement les traits positifs que nous pouvons tous avoir en commun ? Donc, ils sont partis à la recherche de ça. Et ils ont déterminé à partir de tout ce qui a été publié en psychologie mais aussi en philosophie, aussi en religion parce que, contrairement à ce que nous imaginons en ce moment, ce sont les religions aussi et tout ce qui était écrit qui nous a permis de vivre ensemble. Donc, on a regardé ce qu'il y avait en commun et ils ont défini 24 qualités. Alors, ces 24 qualités, elles sont intéressantes parce que nous avons, nous les possédons tous sauf que nous ne les possédons pas dans le même ordre. Alors, je vais vous raconter une histoire. Donc, quand j'ai donc rencontré la psychologie positive parce que, je suis devenue professeure de bonheur, nous sommes ici pour exprimer notre puissance et révéler le meilleur de nous-mêmes, ce qui m'a permis parce que je crois que, en tout cas, j'exerce en ce moment un métier et je vis une vie globale parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la globalité. Ce n'est pas juste ce que l'on fait comme métier loin de là mais qui me nourrit beaucoup parce que et grâce au fait que mon emploi précédent m'a quitté. Voilà. Donc, ces moments-là, ce n'est pas très plaisant parce qu'on est obligé de se poser tout un tas de questions et le choix que j'ai fait parce qu'évidemment, alors là, j'avais tout perdu. Dans ces cas-là, on perd son étiquette, ses collègues, enfin bon, voilà, c'est la vie qu'on avait précédemment. mais le choix que j'ai fait a été justement de retourner me former, retourner d'apprendre quelque chose et si je regarde bien les transitions dans ma vie, il y en a déjà eu plusieurs, il y a déjà eu plusieurs moments comme ça avec des ruptures, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est précisément d'exercer une de ces qualités naturelles qui est la mienne, c'est-à-dire que même si le monde se mettait à tourner à l'envers, je l'aurai toujours, c'est ma curiosité. Elle n'a rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre, elle n'a rien à voir avec ce qui m'entoure, je suis comme ça et vous aussi, vous êtes comme ça, pas nécessairement curieux mais il y a des choses où vous ne pouvez pas vous empêcher d'être comme ça. Donc, en laissant s'exprimer cette curiosité, je suis donc retournée apprendre cette psychologie positive et là, j'ai rencontré une somme d'informations que j'ai trouvée absolument palpitante et j'ai eu envie de tout essayer. Donc, comme j'avais un peu de temps devant moi, j'ai décidé que pendant un an, j'allais tout essayer, essayer tout ce que racontent ces chercheurs. Donc, je me suis mise à faire plus de sport parce que c'est une des recommandations. J'ai essayé la méditation, j'ai écrit des choses à tout un tas de gens autour de moi, j'ai parlé autrement à mes enfants, j'ai parlé autrement à mon mari, j'ai tout appliqué, ce sont des choses très très concrètes dans le quotidien. Et puis, à la fin de ça, j'ai passé une année tout à fait intéressante, je n'avais pas envie d'oublier ce que j'avais appris. Et c'est important pour moi parce qu'en revanche, je n'ai pas de mémoire, je suis curieuse, mais je me souviens très peu de ce que j'ai vécu, j'ai très peu de souvenirs d'enfance par exemple. Donc, là, je n'avais pas envie d'oublier parce que c'était très précieux et donc, j'ai choisi de raconter cette histoire et justement d'écrire un livre. Et je me suis un peu mise en bouillant avec ce truc-là et j'avais déjà écrit des livres mais celui-là, il était documenté, il était bon. ça m'impressionnait beaucoup. Donc, j'avais très peur de ne pas y arriver. Alors, je suis allée voir des gens autour de moi et je leur ai demandé comment on faisait pour écrire un livre comme ça et ils m'ont... Donc, ils y sont tous allés de l'en petit conseil, chacun son truc mais il y en a un qui revenait systématiquement qui était en gros s'obliger à rester derrière son ordinateur si on décrit sur un ordinateur de 8h à midi. Il y en a même qui travaillent à 5h du matin mais j'ai estimé que 8h, c'était déjà très bien. Et donc, me voilà assise derrière mon ordinateur à 8h du matin. Sauf que vers 8h20, j'ai déjà envie de bouger et c'est assez compliqué de décrire un livre à l'espèce d'angoisse de la page blanche dont on parle n'est pas un mythe, ça n'avance pas très vite. Donc, je me lève à 8h20, je m'en vais. Alors, je vais dans la cuisine, je vais fabriquer une tasse de thé, tout ça, je reviens, je me rassieds, voilà, sauf qu'une demi-heure après, ça recommence et que je ne tiens pas en place et que, évidemment, je commence à me dire comment je vais faire parce que si déjà je n'arrive pas à rester en place, comment est-ce que je vais écrire un livre ? Et donc, dans ma tête, j'étais en train d'écrire ce mail, ça c'était le truc que j'écrivais plus facilement qui serait pour l'éditeur pour dire, vous allez rire, mais ce n'est pas prêt parce que je ne voyais pas du tout comment ça pouvait avancer. En fait, pour vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça, il y a une de ces fameuses qualités qui s'appelle la persévérance. Alors, je suis sûre que vous êtes très nombreuses à être dotées de persévérance et la capacité à s'y mettre. On s'y met, on s'y colle et on ne bouge plus. Eh bien, il se trouve que les chercheurs ont mis en ligne un questionnaire qui permet de connaître l'ordre de ces fameuses qualités. Eh bien, la persévérance, donc c'est l'une d'entre elles, dans ma liste, c'est la 24e sur 24, je vous rappelle. Ça veut donc dire que c'est quelque chose dont je suis dépourvue. Je n'ai pas cette capacité d'assiduité, de m'y mettre et de ne plus bouger tant que c'est fait. Alors, du coup, la question c'est, et pourtant, j'ai fini ce livre et j'en ai écrit d'autres depuis et j'en avais écrit d'autres avant. Donc, c'est une manière de comprendre qu'on n'a pas besoin systématiquement des mêmes forces, chacune d'entre nous, pour arriver au même résultat. Parce que moi, en tête de mes qualités, justement, eh bien, on va trouver la curiosité, on va trouver la créativité, on va trouver la reconnaissance de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance de la beauté ? Ça veut dire que je suis sensible à ce qui m'entoure. Vous le voyez ici, là nous sommes dans mon bureau, c'est ici que je travaille. Je suis sensible à ce que je vois, mais je suis aussi sensible à la qualité du travail et donc très exigeante, en fait. Et puis enfin, j'ai de la capacité à aimer et à être aimée. Alors, comment est-ce qu'on écrit un bouquin avec ces trucs-là ? Eh bien, en laissant s'exercer ça, justement, ça veut dire que je vais m'asseoir le matin, mais si j'ai besoin de me lever, parce que comme je suis quelqu'un de très créatif, j'ai besoin d'assembler des choses et une page de livre, c'est très long à écrire. Donc, je vais en effet dans la cuisine et je fabrique une tasse de thé, ça c'est concret. Je reviens m'asseoir. Le coup d'après, peut-être je retourne dans la cuisine, ça va être pour laver une salade ou éplucher des légumes parce que ça aussi, vous ne marrez pas, c'est concret, c'est de la fabrication, j'ai besoin de ça. Je reviens m'asseoir. Le coup d'après, je vais probablement sortir parce que là, cette fois-ci, je sors de chez moi parce que j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin d'interagir, ça me nourrit, c'est comme ça et puis je reviens. Et si je respecte ça, c'est comme ça que j'avance. Donc, comprenez bien que si on veut révéler ce qu'on appelle sa puissance, il faut s'y prendre à sa manière. Il y a autant de manières d'arriver à destination que de personnes branchées sur ce chat. Nous sommes comme une vinaigrette. J'aime beaucoup cuisiner donc je prends souvent cette image, c'est que dans une vinaigrette on va trouver les mêmes ingrédients, il y a du vinaigre, il y a de la moutarde, il y a de l'huile, du sel, du poivre, mais il y a tellement de moutarde, il y a tellement de vinaigre, de combinaisons différentes, d'huile, de dosage, de coup de main que chacun d'entre nous est totalement différent. Arrêtez de considérer en regardant les voisins que c'est comme ça que l'on doit s'y prendre. Alors, le point suivant, c'est que nous avons quand même au passage besoin d'exprimer nos talents. Facile à dire, n'est-ce pas ? Mais un talent, vous savez, ce n'est pas si compliqué que ça à trouver. Là aussi, au moment où je me suis donc posé ces questions-là, quand j'ai écrit Power Patate, qui est le livre qui parle de tout ça, Power Patate, c'est que vous avez des super pouvoirs, justement, je suis partie chercher quelles étaient nos forces particulières, quelles étaient les choses sur lesquelles on pouvait se reposer. Sur quoi est-ce que je peux compter ? Et donc, je suis allée voir des gens dont c'est le métier. Ça s'appelle des couaches. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui sont couaches. Une couache, couache, qu'est-ce que c'est ? C'est écrit coach, mais je vois pas, on voit, ça pourra tout à fait, ça pourra tout à fait se dire couache. Donc, les couaches, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Très souvent, ils ne sont pas des thérapeutes, ils ne sont pas là pour nous soigner, ils sont là pour nous offrir un miroir et nous offrir un miroir positif parce que ce sont des exercices, vous savez, qu'on peut tout à fait faire seul. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont posé comme question, c'est quoi ? En gros, toute l'idée, quand vous cherchez quels sont vos talents particuliers, il faut simplement partir de situations dans votre vie où vous vous êtes senti particulièrement bien. Donc, ça peut être des situations où vous étiez en train de travailler, vous racontez une fois, mais vraiment une instance particulière le jour où ce jour-là, j'ai particulièrement kiffé ou particulièrement réussi et voilà ce que j'étais en train de faire. Mais ça peut être, vous prenez d'autres épisodes dans vos vies, ça peut être, par exemple, le jour où vous avez organisé un anniversaire pour votre fille ou pour votre fils, vous avez particulièrement kiffé, c'était comme vous vouliez. Ça peut être une situation où vous étiez avec votre amoureux où c'était vraiment extraordinairement bon, pourquoi vous listez ce qui était en commun, etc. Donc, j'ai fait ces exercices-là et j'ai identifié quelque chose que je n'avais pas vu toute seule parce que quand on prend les morceaux de nos réussites et de nos meilleurs moments séparément, eh bien, on n'a pas la vision d'ensemble et justement, d'avoir cette vision d'ensemble nous permet de trouver des points communs et le point commun que j'ai trouvé, c'est que souvent, lorsque je prenais vraiment du plaisir à faire quelque chose et à le réussir, eh bien, je le théâtralisais. Théâtraliser, ça veut dire qu'il y a un décor, il y a un contexte, il y a une histoire. Je vous avoue que j'ai passé dix minutes avant de venir vous parler à bouger cette lampe. Voilà. Je suis un peu déçue parce qu'il y a une map monde tout en haut que vous ne voyez pas, mais ça n'est pas cosmétique pour moi. De voir ce que je vois dans l'écran fait partie de ce qui va me rassurer et me permettre de travailler dans les meilleures conditions. Un autre exemple, quand j'écris un livre, regardez, vous allez comprendre tout de suite parce que c'est la même chose. ce qu'il y a sur cette couverture, la manière dont c'est écrit, que ce soit écrit comme ça, que ça s'appelle Power Patate, en fait, c'est de la théâtralisation, c'est de la mise en scène parce que je pourrais, si je n'étais pas comme ça, être en train d'écrire un livre qui est un manuel de psychologie positive appliqué à nos vies professionnelles. Voilà. Je pourrais. Sauf que si je fais ça, je n'ai même pas envie de me lever pour le faire. Donc, de nouveau, chacun peut trouver sa façon de fonctionner. Mais une fois de plus, ça n'est pas compliqué. Vous savez, une de mes copines m'a envoyé un texto pas plus tard que le week-end dernier en me disant « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire quels sont à tes yeux mes cinq qualités ? » Les cinq que tu vois. Et ensuite, elle m'a dit « Est-ce que tu peux aussi me dire quels sont les cinq trucs qui me manquent ? » Je lui ai répondu « Nathalie, je vais te répondre sur tes cinq qualités mais je ne vais absolument pas te répondre sur ce qui te manque. » Parce que dans la manière dont je conçois la façon dont nous pouvons progresser et Nathalie, dans un moment de transition, elle se pose plein de questions professionnellement, elle a eu un accident professionnel, elle se remet en route, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui me manque ? Il me manque 12 000 trucs mais moi aussi il me manque 12 000 trucs sauf que je ne vais pas faire avec ce qui me manque je vais faire avec ce que j'ai et même si j'en ai peu même si cette théâtralisation est la seule de mes particularités je m'appuie dessus parce que ça je sais faire et que ça ça me donne de l'élan. Le point suivant parce que je voudrais laisser un petit peu de temps pour les questions c'est que c'est le quatrième le quatrième secret prenez soin de votre entourage vous savez on a toujours tendance quand on pense à comment est-ce que je peux progresser comment est-ce que je peux trouver ma voie comment est-ce que je peux m'exprimer comment est-ce que je peux réussir professionnellement on a l'impression que tout repose sur nos épaules mais l'être humain est un animal social qui a besoin d'entourage pour plein de raisons d'abord parce que nous ne pourrons pas fonctionner tout seuls nous serions morts depuis longtemps s'il n'y avait pas de gens autour de nous mais en plus de ça quand on commence à regarder il y a des chercheurs qui travaillent sur la chance on s'aperçoit qu'avoir de la chance ça ne veut pas dire grand chose et là je ne parle pas de gens qui gagnent l'auto ce sont des jeux de hasard ce n'est pas une question ce n'est pas ce que j'appelle la chance la chance c'est de se dire dans les expériences que j'ai vécues ça oui ça a compté ça ça a fait une différence mais vous savez la chance ce sont des choses qui passent et puis certains d'entre nous les laissons passer c'est à dire qu'on vit à peu près tous le même nombre d'interactions dans la journée on croise des gens des choses et puis d'autres d'autres personnes vont attraper les choses quand elles passent et vont en faire quelque chose donc avoir de la chance ça n'est pas compter ce qui m'est passé sous le nez mais c'est compter les choses que j'ai su attraper et on s'aperçoit très souvent que c'est d'ailleurs ça c'est un des exercices que je vous inciterai à faire c'est ce que l'on fait dans mes ateliers d'inspiration au bonheur notamment c'est de retrouver précisément les situations on considère avoir eu de la chance et de se dire mais c'est venu d'où ? et souvent c'est venu de quelqu'un c'est quelqu'un qui nous a présenté une opportunité c'est mais oui par exemple combien d'histoires d'amour ont commencé un jour où on n'avait pas envie de sortir où on s'est forcé où on s'est dit j'ai pas envie d'y aller mais finalement je vais y aller et puis en fait voilà on est tombé sur quelqu'un qui était tout à fait extraordinaire ça montre bien que d'abord quelqu'un nous a invité nous a proposé quelque chose donc c'est venu de l'extérieur mais ensuite on s'y est mis on s'y est lancé et l'importance des autres d'une part c'est parce que plus nous faisons nous-mêmes de choses pour les autres plus nous sommes la chance des gens qui sont autour de nous plus ça va revenir ça n'est pas réciproque c'est à dire ça n'est pas parce que je fais quelque chose pour vous que vous allez nécessairement faire quelque chose pour moi il ne faut pas s'arrêter à ça en se disant oui mais c'est injuste parce que moi je fais plein de choses pour les autres et eux ne me le rendent pas mais quand on est dans cette dynamique là qui est de se dire moi je suis capable d'aider les autres de créer des opportunités pour eux ça va revenir par le système parce que la chance c'est quelque chose de transitif c'est des choses qu'on a mesurées parce que ce tempérament c'est une question de tempérament c'est pas une question de quantité si mon tempérament est justement de savoir-être la chance des autres et bien ce sera le même tempérament qui va me permettre d'attraper les opportunités quand elles se passent ensuite nous sommes incroyablement sensibles à la façon dont on nous regarde et ça je le dis souvent mais si on nous regarde comme quelqu'un de formidable nous allons devenir quelqu'un de formidable si on nous regarde comme quelqu'un de minable à votre avis que se passe-t-il c'est la même histoire nous allons malheureusement ne pas être aussi formidable que nous pourrions l'être qu'est-ce que ça veut dire ça alors évidemment on peut le regarder on peut regarder ça de façon passive en se disant ben oui et bien alors pourquoi est-ce qu'on ne me regarde pas mieux que ça et d'ailleurs tout s'explique si je n'exprime pas mon potentiel c'est parce qu'on ne me regarde pas à la hauteur de qui je suis mais je vous rappelle que dans ces 40% sur lesquels nous avons la main nous avons le pouvoir là aussi le choix de décider à qui nous allons parler de quoi c'est-à-dire qu'il y a quand on a envie de faire des choses qui nous demandent d'être un petit peu plus grande que nous ne sommes et il y en a très souvent faire des choses difficiles il y a plein de choses difficiles la vie en gros est assez difficile et bien quand j'ai besoin de faire quelque chose de difficile je peux en parler autour de moi à plusieurs types de personnes il peut y avoir des gens qui vont me dire mais oui mais bien sûr mais vas-y mais lance-toi évidemment ou alors il y a des gens qui ils me veulent du bien mais ils vont me dire écoute je ne sais pas enfin je dis ça c'est juste je ne vois pas que tu sois déçue donc moi je serai toi je ferai attention alors ils nous veulent du bien sauf que ce n'est pas ça qu'on a besoin d'entendre parce que si on me dit ça je commence moi-même à douter alors que si on me dit oui vas-y et bien c'est quelque chose qui va me donner de l'élan donc choisissez les miroirs en face de vous choisissez à qui vous parlez de quoi ça ne veut pas dire qu'on élimine les copines et les membres de nos familles et au moment on a envie de faire quelque chose on ne va pas les éliminer de notre vie tout simplement mais si j'ai besoin d'énergie je peux aller la chercher chez des gens qui sont capables de ça et à l'inverse la question que je vous pose c'est et vous qui regardez-vous et comment regardez-vous les gens autour de vous comment regardez-vous vos enfants comment regardez-vous votre amoureux comment regardez-vous vos collègues est-ce que vous les regardez comme des gens à potentiel ou est-ce que vous les regardez comme des gens qui ne qui valent pas un clou parce que ça compte et même si nous avons par exemple vis-à-vis de nos enfants des angoisses et des inquiétudes tout à fait légitimes ça fait partie du métier d'être maman évidemment et bien essayons de les regarder là aussi plus grands qu'ils ne sont parce que c'est un service absolument incroyable que vous leur rendez pour la suite pour le présent le dernier point c'est d'apprendre à vous prendre dans les bras qu'est-ce que ça veut dire une fois de plus vous savez pendant longtemps on a pensé que ce qu'il nous fallait pour avancer pour nous exprimer c'était la confiance en soi la confiance en soi à un côté comme ça une espèce d'injonction positive faut être à don faut être au taquet faut avoir confiance avouons-le c'est pas facile nécessairement on se rend compte aujourd'hui que ce qui est plus utile c'est de savoir faire preuve à son propre égard d'auto-compassion l'auto-compassion ça veut dire que comme si un ami ou une amie venait me voir avec une difficulté avec de la tristesse avec quelque chose qui lui arrive si elle vient me voir je vais avoir l'élan de la rassurer et de la prendre dans mes bras justement et de lui dire mais d'abord c'est dur ce qui t'arrive mais je te rassure ça va passer mais surtout oui je reconnais que c'est dur quand on est soi-même dans des situations difficiles et bien voilà précisément quelque chose que l'on ne fait pas toujours c'est-à-dire que non seulement on vit une difficulté mais en plus de ça on va se le reprocher c'est-à-dire que non seulement il vient de nous plaquer mais en plus de ça on va se dire mais t'as vu dans quelle situation tu t'es encore mise et nous sommes avec nous-mêmes extrêmement sévères et bien plus nous sommes capables de nous dire ça fait mal ce que tu vis ce que je vis fait mal mais tu sais quoi viens là c'est super difficile ça va passer plus nous savons faire ça plus nous allons être en mesure de nous accompagner pour de vrai parce que là aussi voilà se révéler être soi c'est aussi être soi avec toute la difficulté à être soi c'est un chemin de vie d'aimer être qui on est d'aimer être comme on est d'aimer sa sensibilité parce que notre sensibilité est à double tranchant elle va nous faire vivre des choses extraordinaires et elle va nous faire vivre des choses épouvantables et que plus je suis sensible plus les difficultés de la vie vont m'atteindre et donc je vais me le reprocher forcément et je vais trouver que c'est difficile mais il faut que je reconnaisse aussi que si je ressens ça ça veut aussi dire que quand c'est bien et quand je peux être fière de quelque chose et quand j'ai vécu un moment extraordinaire avec quelqu'un dans la journée avec lequel j'ai discuté c'est aussi extraordinaire et c'est là-dessus que l'on va se construire donc je voudrais juste pour terminer et répondre à vos questions vous rappelez que ce qui compte ça n'est pas ce qui nous arrive cessons de croire que pour être nous-mêmes pour être à notre place nous avons besoin que toutes les conditions soient réunies c'est pas ça c'est au contraire ce que nous faisons de ce qui nous arrive qui fait la plus grande différence et qui nous permet d'exprimer notre potentiel et une fois de plus souvenez-vous d'une seule chose vous êtes formidable comme vous êtes alors je vais regarder vos questions vos observations je crois que vous vous êtes échangé déjà l'adresse du site internet pour faire pour répondre au questionnaire c'est viami.org c'est alors vous avez loupé je vois j'ai loupé des points on pourra récapituler allons-y on récapitule sortez vos crayons le le premier donc les cinq points c'est que le premier c'est que ça n'est pas le succès qui provoque le bonheur mais c'est le bonheur qui attire le succès ça c'est le premier le deuxième point cessez de vous comparer c'est vraiment l'idée que en vous y prenant à votre façon et bien c'est là où vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez le point numéro trois c'est d'exprimer votre talent et donc je suis bien d'accord avec vous avant de l'exprimer encore faut-il le trouver mais vous savez être heureux en fait ça ne s'apprend pas mais c'est du boulot c'est à dire que ça se travaille tout ça ça demande en effet d'être capable de se regarder de travailler un peu là-dessus ça c'était le point numéro trois le point numéro quatre je vais le formuler comme ça prenez soin de votre entourage l'importance que les autres ont dans leur vie pour tout un tas de raisons est tout à fait significatif et enfin le point numéro cinq c'est apprenez à vous prendre dans vos bras vous-même et apprenez à développer votre ce qu'on appelle l'auto compassion c'est à dire que déjà il faut vous vouloir du bien si un jour vous êtes amené à faire cet exercice-là d'une web conférence c'est un exercice très particulier parce que je sais que vous êtes nombreux nous sommes plus de 250 et la frustration est absolument totale de ne pas pouvoir vous entendre directement donc là je vais vraiment regarder un petit peu au hasard dans la fenêtre des questions et je vais voir ce à quoi je peux je peux répondre oui vous dites que l'auto-compassion est le chemin le plus dur mais n'ayons pas peur en fait d'essayer des choses qui sont un petit peu différentes et n'ayons pas peur de nous regarder comme quelqu'un de chouette parce que en fait c'est pas si difficile imaginez que vous êtes encore la petite fille que vous avez été c'est peut-être à ce moment-là plus facile de prendre soin de nous c'est-à-dire que quand vous étiez cet enfant-là cette auto-compassion vous pouvez l'éprouver pour cette petite fille-là qui quand même se donne du mal pour être adulte c'est pas c'est pas facile d'être adulte et d'être responsable et d'être et de se sentir au pied du mur et de devoir faire ce que l'on a à faire donc imaginez si ça peut vous aider que vous êtes encore petite alors le site le vieami.org qui est le site du test le test est gratuit on vous demande en effet une adresse mail mais ça c'est bien minimum c'est pour que vous puissiez vous puissiez tout simplement retrouver vos résultats parce que c'est intéressant de retourner le faire de temps en temps pour voir en quoi ça évolue alors normalement ça ne va pas évoluer de façon considérable nous sommes stables dans qui nous sommes parce que là il s'agit vraiment de qui nous sommes au naturel et de comment vous êtes arrivés en fait c'est comme si des faits étaient passés et avaient déposé on voit ça dans tous les comptes de faits mais c'est un petit peu ça avait déposé des qualités ce sont les vôtres en revanche en fonction quand même de nos expériences de vie il va y avoir des variations et je vous donne un exemple la première fois que j'ai répondu à ce questionnaire la gratitude la gratitude qui est une des qualités devait être chez moi en 15ème position à peu près sauf que c'est quelque chose et c'est un travail qui m'a beaucoup beaucoup plu de regarder ma vie en me disant mais quelles sont les choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci ça a été pour moi une révélation moi je n'avais pas pensé tout simplement qu'on pouvait faire ça et regarder la même situation avec un angle différent et d'ailleurs c'est le sujet de trois kiffs par jour de ce livre-là tellement cette gratitude a eu chez moi un impact aujourd'hui bien évidemment parce que depuis maintenant 6 ans je pratique cette gratitude j'ai beaucoup j'ai musclé cette capacité-là c'est remonté voilà donc ça peut évidemment si on met son intention sur quelque chose ça va remonter alors je vois quelqu'un Christine qui dit ça fait du bien cette conférence on ne se sent pas seul voilà alors quelqu'un dit toujours on parle de ce test je vais le refaire parce que les résultats n'étaient pas très cohérents il faut savoir une chose c'est que si les résultats ne sont pas cohérents pour vous ce n'est pas vous qui n'êtes pas cohérent mais c'est probablement parce que les questions sont mal posées ça c'est ce que disent les américains eux-mêmes qui l'ont écrit lorsque vous répondez à ce questionnaire surtout s'il vous plaît vous êtes seul face à votre écran et en général il peut se produire que si les résultats ne nous conviennent pas c'est parce que nous y avons répondu en essayant de trouver la bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse il n'y a absolument pas de bonne réponse puisque ce que l'on va vous donner en fait c'est la recette de votre vinaigrette à vous donc toutes les vinaigrettes sont bonnes donc sans doute n'ayez pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous souffle dans le dos ou dans le cou et qui regarde vos réponses c'est vraiment plus vous êtes authentique plus vous êtes au naturel plus ce sera cohérent voilà alors mais je vois que nous avons Fatima qui me dit que ses enfants ont tué sa vie sociale vous dire quelque chose sur la vie sociale c'est en fait ce dont nous avons le plus besoin et quand on regarde les courbes du bonheur je vous l'ai dit tout à l'heure mais quand on regarde les âges du bonheur c'est à dire en quoi sommes-nous heureux quel est notre taux de bonheur en fonction de l'âge que nous avons on se rend compte qu'à 20 ans on est sur une échelle de 10 on est à peu près à 4 5 même voilà donc c'est pas mal et à partir de là en fait c'est très intéressant parce que la courbe du bonheur commence à baisser doucement très doucement comme ça et alors pourquoi est-ce que ça baisse parce qu'en fait on commence à faire des choix donc on va faire par exemple un choix professionnel donc ça va déjà enlever certaines occasions ou certaines possibilités ensuite on va probablement rencontrer quelqu'un avec lequel on va avoir envie de construire une vie là aussi ça enlève des possibilités on est moins heureux ensuite on commence à avoir des enfants alors là ça baisse carrément pourquoi ? justement parce que parfois les enfants vont empiéter sur toute l'énergie que l'on met à les élever ils vont empiéter sur notre temps ils vont empiéter sur notre vie sociale ils vont empiéter sur peut-être notre capacité à nous réaliser professionnellement c'est tout à fait normal et puis quand on arrive alors je rassure le fond du saut c'est 50 ans donc ça baisse gentiment jusqu'à 50 ans et à partir de 50 ans ça va remonter mais ça va remonter de façon fulgurante c'est-à-dire qu'on va atteindre des niveaux de bonheur qui sont bien supérieurs au point de départ et pourquoi ? parce qu'on récupère son temps parce qu'on récupère justement sa capacité à ré-entretenir des liens sociaux mais si je peux vous donner un conseil enfant ou pas enfant surmenage ou pas surmenage plus nous sommes surmenés moins nous voyons nos amis et plus la focale se réduit or c'est l'inverse qu'il faudrait faire c'est-à-dire que plus nous sommes fatigués je sais c'est évident mais plus il faudrait prévoir ces moments où nous voyons les gens qui comptons pour nous parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie pour continuer mais je l'ai vécu je sais exactement ce que c'est mes enfants sont plus grands aujourd'hui donc je suis en train de récupérer justement c'est l'avantage de la vieillesse c'est qu'on récupère précisément de ces moments-là mais ne vous laissez pas complètement engloutir c'est-à-dire soigner ces liens sociaux c'est ça dont nous avons besoin voilà alors donc en effet quand vous aurez les résultats de votre questionnaire c'est l'ordre qui compte et concentrez-vous sur les 5 premières avec vos 5 premières forces vous pouvez vous sortir absolument de tout je vous ai toujours sur les sur les forces de caractère les 40% ce sont bien 40% je vous redonne la décomposition du bonheur peut-être le bonheur donc et notre capacité à être heureux est génétiquement pré-programmée à 50% les conditions extérieures comptent pour 10% et enfin l'interprétation que nous faisons de ce que nous vivons compte pour 40% donc c'est là-dessus que nous avons la main il est presque il est presque 13h donc nous allons nous quitter je voulais je voulais juste vous inviter donc vous comprenez que mon mon métier à moi c'est ça c'est de faire en sorte d'aller chercher tout ce sur quoi nous pouvons nous appuyer pour essayer de vivre plus pleinement plus sereinement de faire face à la réalité en fait c'est ça donc vous pouvez me retrouver sur le site internet où vous allez trouver tout ça s'appelle 3kifparjour 3kifparjour.com donc surtout n'hésitez pas à venir nous inscrire sur 3kifparjour parce que là vous aurez à la fois je publie des outils je publie vraiment à la fois des informations je vous raconte ce qui se passe j'organise des ateliers donc c'est aussi un moyen d'avancer et puis parce que je suis vraiment contente que nous ayons fait ça ensemble et vécu ça ensemble je crois que pour certaines d'entre vous c'est une première sachez que pour moi aussi c'est une première je voulais vous faire un petit cadeau donc pour pour l'année voici ce sont des stickers que j'ai que j'ai imaginé pour alléger un peu la vie donc si vous venez vous inscrire aujourd'hui sur 3kifparjour.com nous tirerons au sort 10 personnes auxquelles nous enverrons cette planche de stickers je vous les remontre parce qu'ils sont assez sympathiques c'est ça dont on a besoin en fait si on a envie d'une vie plus légère on a besoin d'amour on a besoin de gratitude on a besoin de kiff on a besoin de dire oui quand il y a des situations qui se présentent dans notre vie c'est tout le travail autour de la chance plus on dit oui plus il nous arrive de trucs et c'est ça qui nous permet on a évidemment besoin de se marrer et puis enfin de certains miracles parce qu'on n'est pas à l'abri je vous embrasse on se retrouve très bientôt au revoir